Quand est-ce que vous avez fait cette rencontre avec l'alcool pour utiliser vos termes ? Il y a 14-15 ans, on commençait à boire dans la rue avec des potes. J'ai tout de suite adoré et donc très très vite c'est devenu cette recherche d'effets plus que le plaisir de profiter un moment entre potes. J'ai l'impression que c'est aussi une course un peu vers, pas vers la mort mais vers le danger. L'alcool c'était ma façon de mourir, ce blackout, cet état d'inconscience c'était la mort pour moi. En fait au fond de moi je ne voulais plus exister. Votre alcool à vous c'était quoi Julien ? C'était la vitesse, la recherche de sensations. J'étais en soirée avec un ami, j'ai pris mon véhicule pour rentrer et malheureusement j'ai heurté un arbre et quelqu'un dans la voiture est décédé. Sur ce moment-là tout s'écroule, j'ai commis l'irréparable. Vous vivez avec cette mort sur la conscience ? Oui bien sûr, c'est un fardeau que je vais devoir porter tout au long de mon existence malheureusement. Je me suis réfugié dans les produits parce que j'avais peur, j'étais perdu en fait. Et ça, ça me permettait d'affronter la réalité. Qu'est-ce qui vous a sauvé Romain ? En fait, pour le coup, c'est assez moi-même en fait. Je me suis dit ressaisis-toi, fais quelque chose, essaye au moins. Mais cette fois-là c'était la bonne en fait. Parce que j'avais un réel objectif et je me suis donc réinscrit en médecine cette fois en temps et en heure. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de Ça commence aujourd'hui. Comme chaque jour, nous allons écouter des récits forts. On va découvrir des trajectoires de vie parfois un peu chaotiques mais aussi lumineuses et pleines d'espoir. C'est le cas de votre trajectoire à vous Baptiste. Bonjour. Bonjour Faustine. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va commencer en tête à tête. Vous n'avez que 30 ans et pourtant on peut dire que vous avez déjà eu plusieurs vies. Si je résumais, on pourrait dire que vous avez pris tous les risques jusqu'à vous brûler les ailes, vous, dans votre vie ? C'est un peu ça. Pendant mon adolescence, j'ai vécu dans des états d'inconscience très avancés jusqu'à un peu cramer mon adolescence et ma jeune vie d'adulte. Qu'est-ce qui a gâché cette jeunesse ? J'ai rencontré l'alcool vers mes 15 ans. C'est étonnant de dire j'ai rencontré l'alcool comme si vous aviez rencontré une femme. C'était un peu ça. C'était ma meilleure copine, l'alcool. De mes 15 à 24 ans, je suis devenu alcoolo-dépendant et j'ai vécu des états d'inconscience avancés. Qui vous ont mené jusqu'à vivre des traumatismes ? Des traumatismes, oui. Notamment une soirée en boîte, j'étais très alcoolisé et un mec m'a ramené chez lui et m'a violé. Et ça, ça m'a détruit et détruit tout ce qui était de masculin en moi. Aujourd'hui, vous êtes abstinent ? Oui, je suis abstinent depuis plus de 6 ans aujourd'hui. Félicitations. Quel genre de vie vous menez aujourd'hui ? C'est une vie beaucoup plus apaisée. Retrouver une joie de vivre au quotidien et de se réveiller tous les matins sans gueule de bois, c'est un tel bonheur. Grâce à qui vous êtes sorti de cette vie où vous brûliez la chandelle par les deux bouts ? Je dirais que c'est ma maman qui m'a sauvée en déversant tout son amour sur moi. Donc je la remercie tous les jours. Ce qu'on va faire, c'est que je voudrais qu'on se plonge un peu dans votre histoire. On va regarder quelques images et vous allez nous raconter comment tout a commencé. Baptiste grandit à Londres dans une famille aisée. Lui et ses frères reçoivent une éducation aimante et structurante. Durant toute sa jeunesse, le jeune homme est heureux et ça se voit. Mais à ses 11 ans, sa famille décide de rentrer en France. Un changement de vie qui n'est pas sans conséquence sur l'adolescent qui ressent un grand mal-être. À 15 ans, le jeune homme, attiré par les sensations extrêmes, trouve dans l'alcool un passe-temps, un moyen de se révéler. Mais petit à petit, il perd le contrôle de sa vie. Baptiste, je vous présente Romain et Julien qui sont avec nous aujourd'hui. Vous avez certainement beaucoup de choses à partager. Bonjour à tous les deux. Vous aussi, vous avez pris des gros risques pendant votre jeunesse. Vous avez même risqué votre vie. On va en parler avec vous. Merci d'avoir accepté de venir vous livrer sur ce plateau. Je vous présente le professeur Karila. Bonjour. Bonjour Laurent. Merci d'être avec nous, qui est addictologue également et qui va éclairer tout ce que vous allez nous raconter aujourd'hui. Alors Baptiste, à travers ces quelques images, on vient de découvrir votre cadre familial. Comment vous pourriez me décrire ce contexte dans lequel vous avez grandi ? Alors, moi, j'ai grandi à Londres avec mes frères. Je suis l'aîné de cinq garçons. Et c'était une enfance super heureuse dans un système éducatif. Elles sont chouettes, c'est quoi ? C'est une photo de mon frère jumeau et moi chez mes grands-parents à Bordeaux. Donc, ça respire le bonheur et un équilibre de vie que j'avais en Angleterre. Il faut savoir que dans le système éducatif anglais, tout est fait pour mettre en valeur l'unicité de chaque personne. Et donc, qu'on soit bon en maths, bon en physique, en poterie, en théâtre, notre emploi du temps va être adapté en fonction de ce qu'il nous fait, nous. On vous pousse dans vos talents. Exactement. On vous soutient dans vos choix. Exactement. Une enfance très heureuse dont vous gardez des merveilleux souvenirs. Ah, c'était formidable. Pourquoi on parle de mal-être ? Dans les images qu'on a vues, on parle de ce mal-être. Il a grandi, il a pris de la place à partir de quand dans votre tête et dans votre cœur ? En fait, maman voulait absolument qu'on ait aussi une éducation à la française. Et elle a essayé, pendant notre période à Londres, elle a essayé de nous faire voir ce que c'était. Et donc, pendant deux ans, j'ai été scolarisé dans le système éducatif français, mais à Londres. Et là, sont apparues mes premières crises d'angoisse parce que c'était une rupture avec les deux systèmes éducatifs. C'était un peu trop rigide alors qu'on vous avait appris à vous écouter dans vos envies, dans vos goûts et dans vos talents. Et là, maintenant, vous reveniez un peu dans les clous, quoi. Exactement. Trop rigide. C'était rigide, être assis toute la journée, obéir au professeur, ne pas avoir vraiment accès à la parole. Et puis moi, j'étais quelqu'un de très pudique aussi. Donc, il me fallait une ambiance bienveillante que je retrouvais dans le système anglais. Je comprends. Et pas forcément dans le système français. Vers huit ans, j'ai fait mes premières crises d'angoisse et j'ai été atteint d'une pneumonie à cause de ces angoisses-là. Vous étouffiez même physiquement et concrètement. Donc, à huit ans, déscolarisée pendant un an à cause de ma pneumonie. Et c'était peut-être le premier signe que quelque chose clochait. Quand est-ce que vous avez fait cette rencontre avec l'alcool, pour utiliser vos termes ? On était rentrés en France. Je suis rentré en France pour la sixième. Et il y avait cette pression scolaire, pression familiale aussi, parce que papa était quelqu'un de très exigeant avec ses enfants. Et il imposait à ce qu'on se dépasse en permanence. Et donc, ce retour en France a provoqué quelques mal-être. Et quand j'ai découvert l'alcool à 14-15 ans, direct, mais les effets étaient tellement puissants. Je retrouvais des états d'enfance que je n'avais pas connus depuis une petite dizaine d'années. Quoi, par exemple, comme état d'enfance ? La joie, l'exubérance, la liberté, l'expression de mon feu intérieur que je ne retrouvais pas. Je me sentais vraiment, vraiment bridé en France. Et donc, à 14-15 ans, on commençait à boire dans la rue avec des potes. On s'enfilait des flasques de vodka, du rosé. C'était de l'alcool festif à cette époque-là, ce n'était pas de la destruction ? Non, ce n'était pas de la destruction. Pas encore, en tout cas. Pas encore, mais en revanche, je me souviens que dès la première gorgée, ce sentiment de... ça ravivait des choses en moi. J'ai tout de suite adoré. Et donc, très très vite, c'est devenu cette recherche d'effets, plus que le plaisir de profiter un moment entre potes. À quel moment votre consommation est devenue excessive, trop, quitte à vous mettre en danger ? Très vite, je pense qu'à 16-17 ans, je commence déjà à me faire vomir à 22h, quand les soirées commencent, pour pouvoir ingurgiter davantage. Ce côté toujours plus, toujours plus vite. Le côté désinhibant, où j'arrive à approcher les filles, à faire le con sur le podium, à être toujours chaud. En fait, c'est vraiment, je mets un masque de quelqu'un que je caractérise comme un super-baptiste, doté de plein de super-pouvoirs, qui devient invincible. Et c'est là-dessus où je me suis vraiment cramé les ailes. Vous pouviez boire quelle quantité pour qu'on se rende compte ? C'est très progressif aussi. Mais je pouvais boire en deux heures, je pouvais prendre quasiment une bouteille de vodka. En fait, l'objectif entre potes, c'était... C'était l'ivresse le plus vite possible ? Oui, c'était du binge-drinking. Oui, c'est ça. Du binge-drinking. On se rendait compte à la maison ? Vos parents se rendaient compte de votre... Non, ils ne pouvaient pas se rendre compte, parce que je disais qu'on s'amusait entre potes, et puis on buvait dans la rue. Et à 16 ans, 17 ans, on récupère très vite. Je pouvais me foutre une race, et le lendemain, ça ne se voyait pas. Sauf que plus on avance dans l'âge, plus ça se voit. Plus ça se voit. Moi, je récupère bien. Ensuite, il y a des drames qui arrivent. Alors, ces drames, justement, parce que... Je me permets de souligner, parce que j'ai vu votre émotion quand vous avez vu cette belle photo, la belle photo de vos parents. C'est un putain de couple. Moi, je suis tellement fier de leur amour. Votre papa est décédé après. Vous aviez 19 ans bâti. Je vous aide un peu. Il est mort de quoi, votre père ? En plus, c'était une belle journée de printemps, un 22 mai 2010. Ma copine venait de se faire renverser par une voiture. J'étais alcoolisé, c'était la nuit. Le conducteur était alcoolisé aussi. J'étais allé la visiter à l'hôpital. Je reçois un appel de papa qui me dit que je vais aller faire un jogging. On se voit au dîner ce soir. Je me dis, c'est quoi ce coup de fil ? Une heure après, je reçois à nouveau un coup de fil. Il y a marqué papa. Je décroche et ce n'est pas lu au téléphone. C'est quelqu'un qui, à l'autre bout du fil, me dit vous êtes le dernier numéro composé, il y a un problème, venez vite. Il me donne l'adresse et heureusement, c'était à 10 minutes à pied. Je vais voir maman, elle est en train de cuisiner. Elle lâche son torchon et on commence à courir en direction de l'adresse. Et on ne se parle pas. On court, mais on ne se parle pas. Je me souviens très, très bien. Je pense qu'on ne voulait pas envisager le pire. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Mort subite. Un arrêt cardiaque. Il était en pleine forme. En plus, il avait 44 ans. Papa, c'était un rock. Quelqu'un de... Pour moi, il était immortel, papa. Et puis... Ce que je dis, c'est que pour moi, dans ce côté addiction, c'était sa mort, je l'ai vécu comme une libération. Parce que c'était celui qui mettait les règles à la maison. Et lui, plus là, c'était le moment pour moi, l'occasion pour moi de m'adonner à mon Dieu, qui était l'alcool. De boire toujours plus, de fuir ma souffrance, de ne pas pouvoir faire mon deuil. Et donc, j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu. De nouvelles excuses pour boire. À quoi ont ressemblé les années qui ont suivi, Baptiste ? J'étais perdu. À 19 ans, j'étais à la fac, sans aucune motivation. J'allais à trois heures de cours par semaine. Ma vie, c'était quatre, cinq fois par semaine en boîte à boire en permanence. À commencer plus tôt, à finir plus tard. Je faisais des collections de bouteilles vides dans ma chambre. Je remplaçais les livres qui étaient dans ma bibliothèque par des bouteilles d'alcool. J'étais super fier de ma consommation. Je planquais des bouteilles dans ma chambre. Je buvais tout seul. Quel genre de bâtisse vous êtes devenue ? Je suis devenu un... À l'époque, en fait, j'arrivais encore à masquer... Enfin, je pensais arriver à masquer ce mal-être. Le masque alcoolisé du super Baptiste qui est chaud tout le temps pour sortir, qui rigole tout le temps, qui ne souffre pas. Alors qu'à l'intérieur, c'était un petit enfant qui avait peur de grandir, qui n'assumait pas encore son hypersensibilité. Et voilà. Vous vous rendiez compte que vous preniez tous les risques pour votre vie ? Vous vous rendiez compte de ça ? Pas du tout. Pour moi, c'était inconcevable que je sois dépendant à l'alcool. C'est au-delà de la dépendance. Je vous impressionne que c'est aussi une course un peu vers... Pas vers la mort, mais vers le danger, quoi. Parce que vous m'avez parlé tout à l'heure, déjà, en disant... Vous êtes passé très vite là-dessus, en disant que j'avais été voir ma petite amie. J'étais alcoolisée, j'avais conduit à alcooliser. Je ne sais pas trop exactement ce qui s'est passé, mais vous aviez une vie, une conduite à risque pour vous-même. Vous aviez créé des situations à risque pour vous. Un peu, oui. Je me suis mis dans des situations à risque. C'était inconscient. Aujourd'hui, je sais que l'alcool, c'était ma façon de mourir. Ce black-out, cet état d'inconscience, c'était la mort pour moi. Et moi, je ne voulais pas... En fait, au fond de moi, je ne voulais plus exister. Vous aviez beaucoup bu le soir de l'agression ? En fait, ce qui est très marrant, c'est que ce soir-là, je m'étais engagé auprès de mes potes à ne pas trop boire. Donc, l'apéro, je me souviens très bien. Je n'avais pas beaucoup bu. Et j'arrive dans la boîte. On est dans le noir. Et personne ne peut voir ma consommation. Donc, je me rue au bar. Je fais des allers-retours entre le bar et les enceintes. Et je rencontre cet homme. Et là, black-out. Et j'ai quelques flashs. Je me souviens très bien. Je me souviens du taxi retour. Je me souviens chez lui. Je me souviens de ce qu'il m'a fait. Et mon corps ne réagissait pas. J'attendais. J'étais pétrifié, terrorisé. Vous étiez drogué ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. C'est une... Question. C'est une question. Je suis allé déposer plainte. Voilà. Mais en fait, je voulais surtout oublier. Ça a été un premier déclic pour vous, Baptiste ? Ça a été un premier déclic. J'ai associé ce drame avec l'alcool. Je me suis rendu compte qu'on pouvait me faire du mal quand je suis bourré. Mais surtout parce que je suis bourré. Et que je peux devenir une victime en étant sous alcoolisation très forte. Par quoi ? Suite à ça, j'ai fait une période d'abstinence de deux semaines. Pourquoi je l'ai faite ? Parce que j'avais identifié l'alcool comme problème. Mais je n'étais pas encore capable de me définir en tant que dépendant. Pour moi, c'était l'occasion de prouver aux autres que je savais me contrôler. Que je n'avais pas de problème. Que je savais très bien me contrôler. Et je voulais faire taire les reproches. Pendant deux semaines, je n'ai pas bu. Mais c'était une telle frustration. J'avais tellement besoin d'alcool. Et au bout de deux semaines, j'ai craqué. J'ai voulu rattraper le temps perdu. J'ai bu intensément pour attraper ce temps. J'avais estimé que je m'étais suffisamment arrêté. Je sais m'arrêter deux semaines. Je sais m'arrêter quand je veux. Donc, je n'ai pas de problème. Et je me suis remis à boire à outrance. Vous avez l'impression parfois d'être un rescapé. Un survivant un peu de cette période-là. Je ne me rends pas forcément compte. Il y a une phrase qui m'a marqué. Suite à ce drame, je suis allé voir un psychiatre. Je lui ai déballé mon histoire. Et il a rigolé. Il m'a dit, c'est tout. Et je n'en étais qu'à la moitié de mon histoire. Et il était choqué. Et moi, je ne pouvais pas me rendre compte que c'était intolérable comme niveau de souffrance à cet âge-là. Suite à ce drame, j'ai commencé à me faire accompagner. Sauf que j'ai bien vu que... Je n'en avais pas conscience. Aujourd'hui, j'en ai conscience. Mais tant que je n'arrêtais pas l'alcool, je ne pouvais pas faire de progrès thérapeutique. Il fallait avant tout que j'arrête l'alcool. Pour faire un véritable travail sur moi-même. Votre mère, pendant toutes ces années, comment elle a vu ça ? Comment elle vous a aidé ? Comment elle a décidé de fermer les yeux ? Elle était tout le temps là. Je me souviens, elle prenait sa voiture dans Paris. C'est une femme admirable. Vraiment. Elle venait me chercher dans Paris. Elle faisait tout Paris pour aller me chercher parce que j'étais dans des étapes impossibles. Elle s'inquiétait. Et en fait, dans... Je vais dire dans mon dos, mais en fait, ce n'est pas vraiment ça. Elle est allée au Al-Anon, qui est un groupe de parole pour l'entourage de l'alcoolique, pour trouver des ressources, trouver des clés. Et là-bas, elle a... On lui a dit, tu peux lui proposer soit les alcooliques anonymes, soit une cure. Et donc, elle a opté pour les alcooliques anonymes. Et c'était un fameux 31 mars 2015, la date de ma dernière cuite, une cuite que j'appelle historique. J'étais défoncée. Et là, ma maman rentre dans ma chambre et elle s'assied au pied de mon lit et elle me regarde avec amour. Et elle déverse, en fait, tout son amour. Elle me voit tel que je suis. Elle ne me juge pas. Et elle me dit, Baptiste, est-ce que tu as songé aux alcooliques anonymes ? Et là, je me suis senti aimé. En fait, je ne sais pas pourquoi ni comment j'ai pu entendre ces mots-là. Mais j'avais besoin d'une boîte sauvetage. Elle me l'a tendue. Ce qui est dingue aussi, c'est que ce même jour, je reçois une lettre de mes amis, de mes véritables amis qui étaient là et qui sont encore toujours là aujourd'hui. Une lettre me disant que j'étais en train de me détruire, qu'ils comprenaient que j'avais beaucoup souffert, mais qu'ils n'allaient pas me laisser mourir. Et donc, ces deux preuves d'amour m'ont peut-être réveillée. En tout cas, je suis allé aux alcooliques anonymes. Et là, j'ai découvert tout un monde, moi qui me sentais si seul, si différent, le mouton noir de mon cercle social. J'ai trouvé là des gens sincères, authentiques, qui partageaient, certes, beaucoup de souffrance aussi, mais des parcours de vie hallucinants, des inspirations. Et je me suis identifié à eux. J'avais vraiment besoin d'identification. Et ils me boostaient, ils me boostaient. Vous ne m'avez pas parlé de votre jumeau ? Mon jumeau, c'est mon rock aussi, c'est mon pilier. Il y a eu une phase où il n'était plus là. Il est parti travailler à San Francisco, donc il était moins là. Mais il en a beaucoup souffert aussi. Quand on s'attaque à son frère jumeau, quand l'autre se détruit, on souffre avec. Donc, il a essayé, mais c'est quand même assez compliqué d'aborder le sujet. Je sais qu'aujourd'hui, il est très fier de ce que je suis devenu. Il vous le dit ? Il me l'a dit, oui. Suite à la lecture de mon histoire, il m'a dit à quel point c'était une fierté. D'ailleurs, toute ma famille, en fait. Ce livre, donc, « D'avoir trop trinqué, ma vie s'est arrêtée ». D'avoir trop trinqué. Ça a été thérapeutique pour vous. Très, très thérapeutique. D'ailleurs, ça a été co-écrit, je suis co-auteur avec Judith Lossman, qui est une littérothérapeute, donc une thérapie par l'écriture. Et ce livre, c'est véritablement le socle, vraiment le socle de mon abstinence durable et le socle de ma vie future. Sans Judith, sans cette rencontre, « Jamais j'aurais pu être qui je suis aujourd'hui ». Elle m'a confronté à mes mots, elle m'a guidé dans mon introspection. Ce livre, pour moi, c'est un trésor. C'est aussi ce qui m'a sauvé. Il y a les alcooliques anonymes, maman, mais aussi l'écriture qui m'a sauvé la vie. Et l'amour, vous me le disiez tout à l'heure. Alors, juste une petite dose tout de suite. Regardez. Salut Baptiste, on te fait une petite surprise. On est devant la gare Saint-Jean. On voulait te dire qu'on est tous très, très fiers de toi pour tout ce que tu fais, ce que tu as fait, ton parcours et la façon assez hallucinante dont tu t'es relevé de toutes les épreuves que tu as pu traverser. Je te souhaite vraiment tout le meilleur et j'ai vraiment confiance en la personne que tu es. Je pense que c'est ça le plus important. Moi, mon baptiste, je voulais te dire que je suis très heureuse de t'avoir vu comme une petite enfant. Mon parcours après m'a pris la confiance, l'espérance. Et je voulais te remercier parce que tu as apporté à tous tes frères une petite note de différence qui est très riche chez nous. Merci. C'est un amour, ma mère. Et puis mon frère Jumeau aussi. C'est joli, tu as apporté... Comment vous avez fait ça ? Une petite dose de différence qui est très riche. C'est joli, ça. Là, c'est le parcours exemplaire. On parle d'addiction, mais on parle aussi vraiment de... Ouais, de course à... Comment vous pourriez décrire ce que vous avez entendu ? C'est une anxiété sociale de base qui... Après, c'est comme un iceberg, quoi. L'alcool, c'est la face cachée. Mais à un moment, c'est une substance qui va tout dérégler. Et ça dérègle, ça dérègle. Après, on devient addict, quoi, secondairement. Donc, il y a cette anxiété sociale, il y a cette peur du vide, cette recherche de sensations, cet évitement du danger, tous ces trucs tempéramentaux. Et l'alcool s'installe et puis ça devient le phénomène prégnant, en fait. L'addiction est là. Ça masque tout, quoi. Est-ce que vous exprimez très bien ? C'est vraiment ce travail d'écriture avec Judith qui me permet de trouver les mots justes et aujourd'hui d'en faire une force. Mon savoir expérientiel de la maladie me permet d'aider, d'accompagner ceux qui souffrent d'addiction. C'est pour cette raison que j'ai décidé de me former en tant que patient expert. J'ai été formé par les hôpitaux de Paris pour transformer mon expérience en atout. Et donc, c'est un binôme, patient expert, corps médical, qui a un impact. Mais oui, les patients experts, c'est très enrichissant. Et on en a déjà eu l'occasion de recevoir sur ce plateau. Et en effet, c'est toujours très fertile. Vous, Romain, c'est ce que vous faites aujourd'hui ? Faire de la sensibilisation auprès des plus jeunes ? Oui, ça m'arrive. D'aller dans des lycées, des structures pour les jeunes, de raconter mon parcours et ce que j'ai appris à la fac de médecine aussi sur les drogues, les produits stupéfiants, tout ça, pour les avertir. À quel âge vous avez commencé, vous, à flirter avec le danger, Romain ? À 12 ans. À 12 ans ? Si on peut, oui. Vous avez fait quoi, à 12 ans ? En fait, j'ai commencé à fumer du cannabis. Oui. Comment vous avez... Vous êtes procuré du cannabis à l'âge de 12 ans ? Dans la cour du collège, en fait. Oui, je dois être très naïve, c'est ça ? Non, non, mais c'est vrai, je sais que ça commence de plus en plus jeune, mais ça me paraît effrayant, 12 ans. Oui, c'est ça, malheureusement. Et voilà, là, je devais avoir 12 ans, à peu près. Un tout petit bonhomme. Et là, vous avez commencé à fumer du cannabis. Avec cette tête-là, oui, je suis allé voir un dealer et je lui ai donné 100 francs. C'était en francs à l'époque. Et j'ai acheté une petite barrette. Vous les avez donné 100 francs, c'était une grosse somme à l'époque ? On s'était mis à 3. Ah d'accord, vous avez économisé. On s'était engrainé à plusieurs parce que quelqu'un nous avait dit que c'était bien, que ça faisait rigoler, que ça nous ferait faire une bonne expérience. Ça a été le cas ? Ah oui, pour le coup, franchement, je suis allé voir ces grands-là dans la cour du collège et j'ai fumé. Et tout de suite, l'euphorie, je me sentais beaucoup mieux. Pourquoi vous étiez quelqu'un de mieux ? Vous me dites, je me sentais mieux. C'est-à-dire que vous ne me sentiez pas bien avant ? Disons que j'ai toujours, depuis peut-être mes 8 ans à peu près, le soir, j'avais déjà du mal à m'endormir. J'étais angoissé, très timide, introverti et tout ça. Et rien qu'avec une seule bouffée de cannabis, tout était parti. Je me sentais libéré, joyeux. Tout allait mieux. Puisque vous êtes allé, vous avez continué à consommer de manière exponentielle ? Oui. Du coup, comme j'ai bien aimé, j'ai voulu recommencer tout de suite. Et c'est venu petit à petit. Donc 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Et chaque fois, au début, c'était qu'avec les copains. Voilà, là, j'avais 14 ans à peu près, en troisième. Et donc à cette époque-là, c'était festif, en fait. C'était le matin avant d'aller à l'école. On ne fait pas la fête à 8 heures du matin. Mais voilà, c'est ce qu'on faisait. Et petit à petit, c'est devenu personnel, en fait. Le soir, tout seul. Pour calmer les angoisses, justement. Pour m'aider à dormir. Ça demande beaucoup d'argent, ça ? Non ? Vous aviez les moyens de ça ? Un petit peu. Je pense que je mettais tout mon argent de poche dedans. où il m'arrivait peut-être de piquer un peu dans le portefeuille de mes parents, aussi. Et ça suffisait ? Où il a fallu passer à la vitesse supérieure ? Au début, ça suffisait. Mais effectivement, à 16 ans, je me suis... En fait, on a fait, avec des amis, une grosse bêtise. On a cassé un mur d'une école. Et on s'est fait attraper par la police. On a été en garde à vue. Et on a été condamnés à rembourser ce mur. Et on a dû payer 1 500 euros chacun. On était quatre. Et je me suis sentie bête. Et donc, j'ai demandé à mes... Enfin, j'ai voulu rembourser mes parents. Et je me suis dit, bon, moi, je vais me mettre à dealer. Parce que je trouvais que... Enfin, je n'avais aucune autre solution dans ma tête. Enfin, pour moi, ça paraissait plus simple de faire ça, en fait. Et du coup, ça me permettait aussi d'avoir plein de stupéfiants, plein de cannabis chez moi. Et de pouvoir fumer... Comme vous vouliez. De plus en plus, oui. Donc ça, c'était à 16 ans. Vous gagnez beaucoup d'argent. À l'entrée au lycée. Au début, quelques centaines d'euros. Et puis ensuite, disons que je gagnais à peu près 2 000 euros par mois à 16-17 ans. Je dépensais tout dans des consoles de jeux, des scooters. Et personne dans votre entourage s'inquiétait de ces dépenses en se demandant comment vous faisiez ? Au début, mes parents ne s'en sont pas aperçus. Mais au bout d'un moment, si. Parce qu'ils trouvaient des liasses de billets dans ma chambre. Ils ont vu que j'avais ramené un scooter à la maison. Que j'avais des consoles de jeux et tout ça. Vous vous rendiez compte que vous pouviez vous faire arrêter ? Que vous deveniez vraiment un délinquant ? Non, pas du tout. Enfin, je savais que ce que je faisais, c'était interdit. Mais ça me plaisait, en fait, de faire ça. Ça me faisait ressentir quelque chose, en fait. Vous étiez invincible. Oui, voilà, je me sentais intouchable. Même la police et tout ça, ils nous couraient après. Et à chaque fois, j'arrivais à m'en sortir. Je jetais les trucs. Qui a mis fin, alors, à tout ça ? Justement, c'est la police, puisque c'est quand même leur métier. Et ils ont attendu que j'ai 18 ans. Et parallèlement à ça aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'à 16 ans, les notes ont dégringolé jusque-là. J'avais toujours été un bon élève. Et au lycée en première, là, j'ai commencé à sécher les cours, à avoir des zéros sur 20, parce que je ne révisais plus et tout ça. Et donc, à 18 ans, ils m'ont convoqué au commissariat, un matin, sans prévenir. Comme ça, ils m'ont mis un petit mot dans la boîte aux lettres. Et j'y suis allé seul. Et je suis resté 48 heures en garde à vue. Et ensuite, ils m'ont transféré. Donc, j'ai été interrogé, perquisitionné, devant mes parents, bien sûr. Et ensuite, ils m'ont... Bon, ils ont trouvé des plantes de cannabis chez moi, mais ils n'ont pas trouvé ni d'argent, ni de substance, parce que je savais que j'allais me faire arrêter. Je le sentais, en fait. Et donc, j'avais décidé d'arrêter un ou deux mois avant. Donc, j'ai eu de la chance, entre guillemets. Et donc, suite à la garde à vue, j'ai été transféré au dépôt à Maud, au tribunal. Et là-bas, ils m'ont dit que je serais jugé un mois plus tard. Et donc, un mois plus tard, je me suis présenté devant les juges. Vous avez eu quelle peine ? C'était très impressionnant, d'ailleurs. C'est une salle immense, avec plein de condamnés qui passaient le même jour que moi, qui étaient sur le banc des accusés, comme ça. Et ils prenaient tous des cinq mois, quatre mois de prison ferme et tout ça. Et je me suis dit, bon, moi aussi, je vais y aller, quoi. Et finalement, comme j'avais repris un travail en BEP Cuisine, qu'ils n'avaient rien trouvé chez moi et tout ça, la juge a été gentille et compréhensive et elle m'a mis trois mois de prison avec sursis. D'accord. Pour me laisser une chance. Effectivement, ça a été mon premier déclic pour me sortir de tout ça, du cannabis. Donc, j'ai arrêté la vente. Et je fumais moins. J'allais au travail, j'avais une vie normale, en gros. Et un mais ? Le truc, c'est que ça ne me plaisait pas. Et j'ai eu une séparation avec la copine, avec qui j'étais. Et entre-temps, j'avais repris le lycée parce que ça ne me plaisait pas, le BEP Cuisine. Donc, j'ai voulu retourner au lycée pour avoir le bac scientifique. Donc, je suis retourné en première. Ma première scientifique s'est bien passée. J'avais des bonnes notes et tout ça. Je fumais pas trop et tout. Et c'est en terminale où j'ai eu cette séparation. Et là, j'ai trouvé que les cours devenaient très durs. Et en fait, au bout d'un mois, j'ai complètement décroché. Et j'ai recommencé à sécher, en fait, comme 2-3 ans auparavant. Et là, je suis tombé carrément dans l'alcool et dans la cocaïne. Et dans le cannabis. J'ai... Vous avez tout cumulé. Tous les jours. C'était... Je buvais une demi-bouteille de whisky par jour. Ah ouais ? Je prenais régulièrement... Tout seul, en plus. Je prenais régulièrement de la cocaïne. Et ça a dû... Ouais. Pendant l'année de terminale. Pendant toute l'année de terminale ? Quasiment, ouais. Dès que j'ai commencé à décrocher, au bout du mois de fin septembre, je me suis réfugié dans les produits parce que j'avais peur. J'étais perdu, en fait. Et ça, ça me permettait d'affronter la réalité. Je ne pensais pas que j'allais avoir mon bac. Je ne me sentais pas capable. J'avais 0,5 de moyenne en maths. Alors, en même temps... Vous l'avez eu, votre bac ? Finalement, en fait, j'ai bossé un mois avant. Et j'ai eu mon bac scientifique. J'avais arrêté un petit peu les produits et tout ça. Et comme quoi, j'aurais dû me faire confiance. Mais c'est un peu mon problème. Alors, est-ce que vous avez totalement décroché à ce moment-là ? À ce moment-là, disons que je me suis mis sur un petit peu un rythme de croisière où je buvais, je prenais de la cocaïne un petit peu, cannabis aussi, mais j'avais... C'était moins qu'en terminale. Voilà. Après le bac, j'ai eu une année où je n'ai rien fait, en gros. J'étais livreur de sandwich. Et j'avais tenté de m'inscrire, en fait, en médecine après le bac. Mais comme je ne pensais pas l'avoir, je n'ai pas été accepté par le logiciel, en fait. Ils m'ont dit, non, vous n'êtes pas inscrit au mois de mars. Donc, ça a été un échec. Et donc, je n'ai rien fait cette année-là. Et au début, ça allait. Mais ensuite, j'ai sombré petit à petit encore. Donc, l'alcool, cocaïne. Et un soir, le LSD. Donc... Qu'est-ce que c'est, le LSD ? Le LSD, c'est un hallucinogène. D'accord. C'est... Ça fait un peu voyager. C'est un peu psychédélique. Ça fait des tripes, des voyages un peu psychédéliques. D'accord. Exactement. C'était horrible, en fait. C'est un ami qui en vendait. J'étais dans une soirée. Et je ne me sentais pas très bien ces jours-là. C'était vers le mois de janvier, à peu près. Et je lui ai dit, donne-moi un peu. Comme ça, j'essaye pour voir. Et en fait, il m'a donné une goutte que j'ai mise là, sur la main. Et après, je l'ai avalée, comme ça. Et il ne s'est rien passé, en fait. Pendant quatre heures, j'étais normalement. Je ne comprenais pas. Je lui ai dit, c'est quoi ton truc ? Ça ne sert à rien, quoi. Et donc, j'ai repris ma voiture. Et je suis rentré chez moi. J'avais une heure de route, à peu près. Et en fait, quand je conduisais ma voiture, c'était la nuit. En plus, il était 6 heures du matin. Je voyais les véhicules me doubler à... Enfin, j'avais l'impression qu'ils allaient à 200 à l'heure. Et je voyais des rayons laser de leur phare. Enfin, j'avais l'impression d'être dans Star Wars, dans l'espace, comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais en pleine montée d'acide, sur l'autoroute. Tout seul. Et là, il m'est monté une angoisse. Enfin, un truc, mais où je me suis dit, « Qu'est-ce que c'est que ce... » Et je me suis arrêté en plein milieu de l'autoroute. J'ai appelé mes potes, ils ne répondaient pas. J'étais vraiment dans une angoisse maximale, comme je n'avais jamais été. Et par chance, j'ai réussi à rentrer chez moi. Et j'ai passé ensuite trois heures dans mon lit, derrière ma couette, comme ça, à voir des bandes blanches et des bandes noires défiler comme ça. Et je me disais, je vais rester perché toute ma vie. On va m'interner en hôpital psychiatrique. C'est horrible et tout. Finalement, au bout de trois, quatre heures, j'ai réussi à m'endormir. Et c'est là où, le lendemain, je me suis dit, « Bon, ta vie, c'est vraiment de la merde. » « Tu fais vraiment n'importe quoi. » « Ressaisis-toi. » Et petit à petit, j'ai commencé à réfléchir, à réfléchir. Et je me suis relancé en mode, « Bon, reprends-toi, fais des études, fais quelque chose. » Mais au moins, essaye, quoi. Enfin, tu n'as rien à perdre au point où tu en es. Tu n'as rien à perdre. En plus, je conduisais souvent alcoolisé. Je me faisais arrêter par la police. Ça m'est arrivé une fois de me faire arrêter. J'étais complètement bourré sur le périph. Je zigzaguais comme ça. J'étais tout seul. Mais ça m'est aussi arrivé de conduire à bourré avec des gens dans la voiture, bien sûr. Et je m'étais fait arrêter par la police. Je tenais à peine debout. Et je ne sais pas, au bout de 10 minutes, ils m'ont dit, « Bon, tu dors dans ta voiture. Nous, on s'en va. » Normalement, c'est retraite permis et tout ça, dans ces cas-là. Mais je suis resté dans ma voiture. Je leur ai obéi. Je suis resté 5 minutes. Et ensuite, comme ils étaient partis, je me suis dit, « Bon, je vais rejoindre mes potes. » C'était la nuit encore. Et je suis parti. Au bout de 5 minutes, je suis reparti. Et j'ai eu un accident. J'ai foncé dans un poteau. Voilà. Donc, à ma vie, c'était ça. C'était les drogues, n'importe quoi, l'alcool tout le temps au volant, des accidents, des accrochages, des petits accidents, mais quand même. Qu'est-ce qui vous a sorti de tout ça ? Pardon. Et vous étiez tout seul quand vous avez foncé dans le poteau ? Oui, ce jour-là, oui. Mais par exemple, il y a une fois où on était trois et j'avais pris un sens interdit. Et j'avais mon compteur qui était toujours bloqué à zéro. C'était une nouvelle voiture. Et j'avais un peu bu et un peu fumé. Ça faisait un virage comme ça. Et je suis rentré dans le virage. Et mon ami, il s'était assis sur le rebord de la fenêtre comme ça. Enfin, il était comme ça, en train de m'engrainer et tout ça. Et au final, je suis arrivé trop vite dans le virage. Et j'ai pilé les roues. C'était des feuilles mouillées par terre. Et j'ai filé direct dans l'arbre, quoi. Et j'ai tapé peut-être à 50, je ne sais pas, kilomètres heure. Mais derrière, il y avait le canal de l'ourque. Mais en gros, si je n'avais pas visé l'arbre, si j'avais décalé un peu, il se serait pris l'arbre en pleine tête, quoi. Donc, c'est une des histoires encore en plus. Ça, ça a été une prise de conscience. Qu'est-ce qui vous a sauvé ? C'était mon quotidien. Qu'est-ce qui vous a sauvé, Romain ? En fait, pour le coup, c'est assez moi-même, en fait. Parce que je ne voyais pas forcément de médecins à cette époque-là où je voyais mes parents, mais je ne leur parlais pas de mes problèmes et tout. Et c'est vraiment... Personnellement, j'ai réfléchi. Je me suis dit, ressaisis-toi. Fais quelque chose. Essaye au moins. Et je me suis donc réinscrit en médecine, cette fois en temps et en heure. Voilà. Et je suis parti à Marseille pour m'éloigner justement de tout cet environnement-là, la drogue, tout ça. et j'ai arrêté tout, en fait, du jour au lendemain. Alors, je sais qu'on me reproche souvent de dire ça en conférence parce que, du coup, ça donne l'impression que je l'ai arrêté facilement. Mais non, parce que j'avais déjà fait plein de tentatives d'arrêt avant. Enfin, il y a eu 10, 15 tentatives de chaque drogue. Mais cette fois-là, c'était la bonne, en fait. Parce que j'avais un réel objectif. C'était de réussir la première année de médecine, le concours qui est très difficile. Et en fait, j'ai fait un transfert d'addiction, je pense, vers le travail. Souvent, quand on arrête une drogue, on se rabat vers une autre. Et moi, là, je me suis rabattu dans le travail. Donc, j'ai travaillé 12 heures par jour. Et j'ai réussi. Vous êtes en combienième année, là, aujourd'hui ? Là, je vais rentrer en huitième année. Avec comme ambition de faire quoi ? De vous spécialiser en quoi ? J'aimerais devenir comme le professeur Caril. Addictologue. Il se la pète un peu, là. Ou médecin généraliste. C'est mieux. Parce que je ne sais pas si je veux rester dans les drogues toute ma vie ou pas. J'adore cette phrase. Je ne sais pas si je veux rester dans les drogues toute ma vie. On peut faire les deux. On peut être médecin généraliste avec une compétence en addictologie. En même temps, ce qui est bien, enfin, ce qui est bien, pardon, mais vous savez concrètement ce que ça fait. L'addiction, vous le connaissez. Vous êtes plus compétent que qui que ce soit pour en parler à des malades. Enfin, voilà. Vous savez ce par quoi ils sont passés, quoi. Justement, c'est pour ça que je me suis permis de faire des conférences dans les lycées. J'en ai fait une bonne quinzaine en Belgique, dans le sud, à Paris aussi. Voilà, par exemple. Et ils sont super réceptifs, en fait, parce qu'ils n'ont personne pour leur parler de ça, en fait. Il n'y a pas vraiment, au niveau du gouvernement et tout ça, il n'y a pas assez de prévention, je pense, qui est faite. Il y a quelques spots à la télé et tout ça, mais ce n'est pas tant que ça, en fait. Vous avez perdu, vous, des proches ou vu des amis qui n'ont pas eu cette chance ? Alors, ce qui s'est passé, moi, c'est que, bon, je me suis remis dans le droit chemin à 22 ans, j'ai fait médecine et tout ça. J'avais arrêté les drogues et tout. Mais à 23-24 ans, malheureusement, j'ai replongé, oui, j'ai replongé. Cette fois, dans les drogues dures, en allant dans les soirées parisiennes, tout ça, donc la MDMA, l'ecstasy, la kétamine, les champignons, la cocaïne, l'alcool. Enfin, cette fois, j'avais même cumulé toutes les celles d'avant et les nouvelles. Et ça a duré 4 ans à peu près. Et je faisais mes études de médecine en parallèle. Et un jour, effectivement, j'ai un ami qui est venu chez moi pour faire une petite soirée. Et il a consommé de l'héroïne. Et il s'est endormi dans un canapé juste à côté de moi. On dormait dans la même pièce, en fait. Et le lendemain matin, le lendemain matin, enfin, à 14 heures, je me suis réveillé. Et il était sur le dos, comme ça, en train de dormir. Et il ronflait bizarrement, en fait. Il faisait comme ça. Il faisait comme des pauses, un petit peu. Et j'ai essayé de le réveiller. Et il continuait de ronfler. Je lui ouvrais les yeux et tout ça. Et il ne répondait plus, en fait. Donc, je me suis demandé... Enfin, je me suis inquiété pour lui. Et du coup, j'ai appelé les secours qui sont venus. Et en fait, ils m'ont expliqué que... Enfin, déjà, ils l'ont mis sous oxygène et ils l'ont transféré en réanimation. Et ils m'ont expliqué qu'en fait, il avait fait ce qu'on appelle le syndrome de Mendelssohn. Il s'était vomi dans les poumons. En fait, il avait fait une overdose d'héroïne et il était en train de mourir, en fait. Sur mon canapé, à côté de moi. Comme ça, quoi. Mais ce n'est pas comme dans les films. Il n'y avait pas de mousse qui sort comme ça. Il n'y avait rien du tout. Juste, il ronflait bizarrement. Et le médecin m'a dit... Là, il y a une chance sur trois, quand même, qu'il y passe. Il a été intubé. Il est resté deux semaines à l'hôpital. Il a eu de la chance. Il s'en est sorti. Il n'a pas eu de séquelles et tout. Peut-être parce qu'il était jeune et tout ça. Mais j'avoue que ça, c'était vers 27 ans, un truc comme ça. Et ça, ça m'a fait vachement réfléchir, en fait. Parce que pour le coup, j'avais mes cours de médecine en tête, avec toutes les complications et tout ça. Et là, j'avais un cas concret à deux mètres de moi. Et ce n'est pas pareil. Quand on voit les choses... Vous en êtes voulu. Il y a eu beaucoup de culpabilité à ce moment-là. Oui, clairement. Ça m'a mis super mal, cette histoire. Puis en plus, j'ai vraiment cru qu'il allait mourir. Et il s'en est sorti. C'est bien et tout. Et ça m'a aidé à prendre conscience des vrais dangers de toutes ces drogues. Vous donnez du sens à tout ça à travers la prévention que vous faites. Vous aussi, vous avez écrit un ouvrage ? Oui, effectivement. Il est sorti il y a deux ans. Ça s'appelle Un parcours stupéfiant. Où je retrace tout ce parcours un peu atypique. Dans le but, peut-être, s'il y a un jeune qui est un peu perdu, qui lit mon histoire, peut-être que ça lui redonnera la force de se battre et d'arriver à faire tout ce qu'il veut, à s'en sortir. Julien, vous, votre alcool à vous, c'était quoi, Julien ? C'était la vitesse. C'était la vitesse, la recherche de sensations. Donc là-dessus, vous avez un peu un point commun avec cette recherche de sensations. Pour fuir quelque chose également, animé par un mal-être ou même pas ? Non, pas forcément. Juste l'adrénaline, les sensations fortes. Comment on l'explique d'ailleurs, pardon, mais qu'à cette... Je n'avais pas l'adolescence parce que c'était plutôt vers 18 ans, mais qu'à cet âge-là, on a absolument envie de ces... On recherche ces poussées d'adrénaline, on recherche ce risque, on pousse ces limites. De toute façon, il y a cette expérience du risque quand on est ado. On cherche des choses, des sensations, etc. Mais certains sont un peu plus vulnérables que d'autres et c'est au niveau cérébral que ça s'exprime en fait. Et on va dérégler... Certains vont dérégler plus vite leur circuit en fait, dans le cerveau. Et donc, ça va être plus compliqué. C'est-à-dire que tous les deux, par exemple, enfin tous les trois même probablement, sont des chercheurs de récompenses immédiates et au détriment de la punition. La punition, c'est les conséquences négatives puisqu'on continuait à se défoncer. Ce n'est pas médical ce que je dis, on continuait à se défoncer, on continue, je ne sais pas, à appuyer sur l'accélérateur, on continue, je ne sais pas, à mettre le feu partout. Enfin, je dis, vous voyez, toutes ces sensations-là qu'on peut ressentir. En fait, tout doucement, les circuits dans la tête se dérèglent, la récompense se dérègle, la motivation se dérègle, on ne contrôle plus rien en fait. Et au final, on dérègle le circuit le plus important de notre cerveau, c'est le contrôle des choses. Et quand on perd contrôle, c'est terminé. On cherche toujours plus en fait. Voilà. On n'a plus de contrôle, on n'a plus d'emprise en fait. Quel genre de jeune homme vous étiez alors, vous, avant, c'est quoi, il y a une dizaine d'années à peu près ? C'est ça, il y a presque dix ans. Vous étiez un peu tête brûlée ? Oui, oui, tête brûlée. Ça veut dire que, c'est vrai, je n'avais peur de rien. J'étais sportif, très sportif même. J'étais censé intégrer les parachutistes en février, donc deux mois après, mon accident. Du coup, le soir du 28 décembre 2011, j'étais en soirée avec un ami et il s'avère que j'ai pris mon véhicule pour rentrer. Donc on a pris sur la route trois personnes pour les ramener. Il y avait un sanglier qui avait heurté le train, donc il ne pouvait plus prendre le train. Du coup, j'ai accepté de les ramener et malheureusement, sur la route, j'ai heurté un arbre et il s'avère que quelqu'un dans la voiture est décédé. Et voilà, donc moi, je ne me rappelle pas de grand-chose, même de rien, puisque je suis tombé directement en coma artificiel, excusez-moi. Donc en fait, en prenant le virage, j'ai glissé sur une plaque de verglas et les gendarmes arrivaient en face, en fait, ils faisaient une patrouille de nuit et ils m'ont vu arriver à vive allure, donc sans doute en vitesse excessif, parce que de toute façon, c'était en ville, donc c'était 50 km heure. Et du coup, ils ont pu intervenir heureusement très vite sur l'accident. Donc voilà. Vous n'aviez jamais eu d'accident avant ? Non, non, j'avais 18 ans, j'allais avoir 19 ans dans deux mois. Donc j'avais fait une école de routier, donc j'avais fait, donc j'ai eu tous mes permis à 17 ans, donc permis poids lourd, super lourd et voiture. Et du coup, en quête de sensation, justement, je devais intégrer les parachutistes parce que je sentais que derrière un volant, je m'ennuyais en fait. Il n'y avait pas assez d'étincelles. On peut avoir ces permis à 17 ans ? Oui, oui, en BEP, oui, en formation. Mais en fait, ils voulaient se conduire à 18 ans. Ah oui, d'accord, ok, avoir les permis avant. C'est ça. Et alors, quel genre de conducteur vous étiez ? Un conducteur un peu fouilleux, je pense comme pas mal de jeunes à 18 ans, surtout que j'avais un véhicule puissant pour mon âge, il faisait 172 chevaux. Vous étiez fier ? Oui, j'étais fier puisque j'avais travaillé dès mes 17 ans pour pouvoir me le payer. Du coup, oui, c'est vrai que c'était une fierté d'avoir ce genre de véhicule à mon âge. Donc, du coup... Donc, la conduite, pour vous, ce n'était pas un moyen de déplacement, c'était la vitesse, l'adrénaline ? La vitesse, l'adrénaline, le travail, puisque je travaillais dans le transport avant, enfin, à mes 18 ans. Et du coup, oui, c'était surtout de l'adrénaline. à chaque fois, je recherchais... Enfin, je recherchais à chaque fois. Souvent, j'appuyais sur l'accélérateur parce que ça me permettait de me sentir libre, de me sentir puissant et fort. Vous n'aviez pas conscience du risque que vous preniez pour vous et pour les autres ? Non. Après, je ne le faisais pas forcément quand j'étais avec des gens dans le véhicule. Et même pour vous ? Vous n'aviez jamais peur ? Vous n'avez jamais fait peur avant cet accident ? Si, 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 c'est vrai. Mais je me disais que si ça passe là, ça passera la prochaine fois et que ça n'arrive qu'aux autres. Ça n'arrive qu'aux autres et surtout, à 18 ans, on oublie que... On est mortel. On ne sait même pas, en fait, qu'un permis de conduire, c'est aussi un permis de tuer. Et du coup, on peut se tuer soi-même et tuer quelqu'un d'autre sans forcément le faire exprès, même en étant alcoolisé ou en ayant pris des drogues. Jamais on monte dans un véhicule en se disant « On va tuer quelqu'un. » Oui, bien sûr. Donc, voilà. Est-ce que vous vous souvenez de votre réveil après ce coma artificiel ? Oui, comme si c'était hier. C'est vrai que quand j'ouvre les yeux, je vois la baie vitrée en face. Donc, du coup, c'est que des vitres et du coup, il y a des machines qui entourent le lit d'hôpital où je suis et je ne comprends pas, en fait, où je suis et du coup, j'entends bip, bip, bip. Et un jeune homme ouvre la porte avec une blouse blanche et il me dit « Bonjour Julien, nous sommes le 28 janvier 2012. Tu as eu un accident le 28 décembre 2011. Donc, on t'a pris en charge à l'hôpital de Salpêtrière pour te soigner. Donc, je te laisse te reposer et je reviendrai plus tard. » Et là, je me dis « Ce n'est pas possible, c'est un cauchemar. » Bon, je me rendors. Donc, j'ai refermé les yeux et je me suis réveillé 48 heures après. Du coup, c'est pareil. Donc, même cinéma. Donc, il revient me voir. « Bonjour Julien. » Donc, moi, j'ai essayé de sortir un mot de ma bouche et là, aucun son ne sort. Donc, je m'inquiète et donc, il me réconforte, enfin, il me rassure tout de suite en me disant « T'inquiète pas Julien, en fait, tu ne peux pas parler parce qu'on t'a fait une trichotomie. Donc, du coup, par la suite, on te mettra une canule parlante mais ne t'inquiète pas, tu vas retrouver ta voix comme avant. Donc, voilà. Et ensuite, ensuite, mes parents, je les vois derrière la vitre et quand ils ouvrent la porte, ils ont l'air d'être les plus heureux du monde en fait, en me voyant et j'ai du mal à comprendre parce que je me crois dans un cauchemar. C'est vrai que même après, pendant 6 ou 8 mois, je me crois dans un cauchemar, dans un mauvais cauchemar et du coup, je pense que je vais me réveiller un jour et en fait, on n'a pas l'habitude de se faire des bisous et d'être proche dans la famille et là, je les vois m'embrasser et je me dis, j'ai vraiment fait quelque chose de grave. J'ai vraiment fait quelque chose que je n'ai pas contrôlé et du coup, ils me disent ne t'inquiète pas, tu étais tout seul dans le véhicule. Tu n'as blessé personne, ne t'inquiète pas, tu n'as rien du tout, ce n'est pas grave ce qui t'est arrivé. Donc moi, je ne comprends pas parce que je suis en réanimation pendant... Donc je suis resté un mois en réanimation mais pour moi, ça m'a paru une nuit en fait, puisque j'ai eu l'impression de dormir juste une nuit mais pourtant, ça a duré un mois. En fait, j'imaginais les gens qui venaient me voir, je les imaginais dans des rêves, dans ma vie en fait, de tous les jours. Je les imaginais dehors, j'imaginais mes potes, ma famille, etc. Et quand je me suis réveillé, justement, c'est là que j'ai eu l'impression d'être dans un cauchemar. Et du coup, par la suite, j'ai été transféré en orthopédie parce que je devais me faire opérer de ma cheville droite. En fait, ils devaient m'opérer pendant mon coma et ils ne l'ont pas fait parce que ce n'était pas essentiel à ma survie puisqu'en fait, j'ai eu cinq pneumonies et du coup, c'était difficile à me guérir parce qu'à chaque fois, ils essayaient de me réveiller mais mes poumons étaient trop infectés du coup, ils me rendormaient. Et quand est-ce qu'on vous a expliqué ce qui s'était vraiment passé ? Une fois en orthopédie. Une fois en orthopédie, mes parents, deux jours après, ils m'ont dit est-ce que tu connaissais Jonathan ? Du coup, je lui dis oui, c'est mon meilleur ami et il me dit non, non, pas celui-là, un autre qui habite la ville d'à côté et du coup, je finis par savoir c'est qui de vue. Je l'avais déjà aperçu et donc, je leur dis oui, oui, je vois et ils me disent eh bien, il était dans ta voiture et malheureusement, il est décédé. Mais ce n'est pas de ta faute, tu n'y es pour rien. Voilà. Et là, sur ce moment-là, tout s'écroule. Je me dis mince, j'ai tué quelqu'un et je ne le voulais pas. Et qu'est-ce qui va se passer pour moi ? Qu'est-ce qui va se passer pour sa famille ? Enfin, comment je pourrais le faire revenir ? C'est impossible en fait. Et je le sais déjà au fond de moi que ce que j'ai fait, j'ai commis l'irréparable. Vous ne vous souveniez pas qu'il était dans cette voiture ? Non, je ne me souvenais de rien. Rien du tout. Je me souviens, après 7 heures de l'après-midi, je ne me souviens pas. En fait, mon cerveau a mis de côté toute la soirée. Tout ce qui s'est passé, c'est une amnésie par-ci. Un choc traumatique. Le trauma, c'est un choc traumatique. Il y a eu un procès après ? Un procès, oui. Il y a eu un procès, donc, un procès où j'étais reconnu, donc domicile involontaire, coupable de domicile involontaire. Du coup, le plus dur, ça a été de voir la famille, quand même, parce que je ne savais pas trop où me mettre. Et à part leur dire que je suis désolé que je m'en voudrais toute ma vie, que c'est cette punition-là que je vais avoir. La punition d'être resté en vie, c'est une grosse punition. Parce qu'à côté de ça, il y a une famille qui va souffrir toute sa vie. Ils ont accueilli vos excuses ? Oui, c'est une famille très humble. Très humble et très humaine. Oui, ils m'ont dit on sait que tu n'y es pour rien. Et franchement, je les respecte énormément pour ça. Est-ce que ça a changé radicalement votre comportement à vous, Julien ? Mon comportement ? Ça vous a guéri de la vitesse, déjà ? Ça, c'est fini, ça. Vous y pensez tous les jours à ce jeune homme-là ? Oui, bien sûr. En fait, même si je viendrais à ne pas y penser, les médias, la radio, la télé, avec ce qui arrive tous les jours, les accidents, etc., ça nous fait y penser immédiatement. Et même inconsciemment, je m'oblige à y penser tous les jours. Je me dis que c'est ma punition et c'est comme ça, ça sera comme ça toute ma vie. Vous vivez avec cette mort sur la conscience ? Oui, bien sûr, c'est un fardeau. C'est vrai, c'est un fardeau que je vais devoir porter tout au long de mon existence, malheureusement. Romain ? Tu as déjà pensé à faire de la prévention auprès des plus jeunes ? J'ai déjà fait une fois, j'ai été faire un stage de sensibilisation auprès des jeunes qui passaient le code. Parce que ça peut aider, je pense, ça aide, mais... Soit et pour les autres. Ça aide, mais je pense que ce qui me m'a le plus, c'est de parler avec des gens avec qui c'est déjà arrivé. Parce que tant que ça ne nous est pas arrivé, malheureusement, on ne sait pas ce que ça fait, on ne sait pas la douleur que ça fait. On va terminer cette émission avec peut-être un mot de prévention, justement. Je crois qu'il y a trois témoignages qui doivent servir de prévention. Un témoignage avec une base commune et la recherche de sensations. Et donc, je pense que dès qu'on sent qu'il y a un petit problème dans le noyau familial, il faut tout de suite en parler déjà. C'est la première étape, c'est d'en parler entre nous. Et s'il y a difficulté, faire intervenir des tiers, des tiers spécialistes, spécialisés, il y a des consultations jeunes consommateurs, il y a des associations comme Alain Non, il y a plein de choses qui se mettent en place et qui peuvent aider tous ceux qui sont confrontés à ce genre de problème de comportement addictif, mais aussi de la base, de la prise de risque. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois d'avoir illustré ce sujet à travers des témoignages très forts. Prenez soin de vous, merci de votre confiance, merci Laurent de nous avoir accompagnés, merci à vous d'être fidèles à Sa Commence aujourd'hui, on se retrouve dans quelques instants, vous savez que vous pouvez retrouver le podcast de Sa Commence aujourd'hui, on vous accompagne partout et on vous retrouve demain à 13h50 sur France 2. Passez une belle après-midi, je vous embrasse. Vous aussi, venez témoigner dans Sa Commence aujourd'hui. Votre mère est aujourd'hui en couple avec votre ex-conjoint. Vous avez pardonné à votre mère d'avoir eu une liaison avec votre mari ou à l'inverse, vous ne virez jamais cette trahison. Pour une autre émission, alors que vous étiez enfant, votre famille a connu un drame entouré d'un mystère et vous avez toujours été en quête de la vérité. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Sous-titrage ST' 501